Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les nouveautés, les leaks, etc., les skins, etc., de la version 19.40 de la mise à jour de Fortnite, donc c'est parti, let's go ! Alors pour ceux qui s'intéressent au mode créatif de Fortnite, il y a trois nouvelles choses en mode créatif dans la version 19.40, c'est un dispositif de générateur de gouttes d'approvisionnement, alors je ne sais pas trop ce que c'est, des générateurs de gouttes, je pensais que c'était des largages, mais apparemment non, parce que juste en dessous, il est marqué générer un largage de ravitaillement aérien pour fournir aux joueurs des armes ou des fournitures. Et le troisième, c'est dispositif générateur de garde, faites monter des enchères pour vos joueurs en faisant apparaître des gardes pour les attaques. Donc voilà les nouveautés, trois petites nouveautés en mode créatif. Alors encore en mode créatif, nous avons de nouveaux objets consommables disponibles dans le mode créatif, donc c'est des consommables, comestibles, sauvages. Donc c'est de la nourriture sauvage qui est disponible en mode créatif. Alors la taille de la mise à jour de Xbox X, série X, fait 2,2 GB. Alors ici, nous avons de nouveaux textes. Jument du diamant, exclusivité de la finale de la FNCS, chapitre 3, saison 1. Durée limitée, comprend un écran de chargement. Pâques des quêtes d'As, d'Aqua Assassin, ok, ça c'est des nouvelles quêtes. I am fearless, meilleur ami, Dallas Maverick et Phoenix Sun. Alors nous aurons une collaboration entre Fortnite et femme, donc woman. Et là, regardez, il a marqué la chaîne célébrating woman, donc une femme célébrée, enfin célébration de la femme, est liée à la journée internationale de la femme en 2022, donc le 8 mars, selon les fichiers de correctif. Donc nous aurons sûrement un partenariat pour célébrer la journée de la femme le 8 mars. Donc voilà. Mais c'est peut-être pas un event-event, c'est juste qu'il y aura des cosmétiques apparemment, il y aura un nouvel ensemble cosmétique dans la 19.40 appelée Cyber Lating Woman. Il comportera des cosmétiques pour la journée internationale de la femme 2022. Voilà, c'est pas un event, mais voilà, c'est une petite collaboration de skin. Ici, nous avons le pack Bassassin, qui a été le pack Défi Bassassin, qui semble avoir été mis à jour. Voilà, pour information. Alors ici, nous avons un nouveau pack. Regardez, hop. Un nouveau pack qui arrivera dans cette mise à jour. Enfin, peut-être pas directement, mais peut-être dans une semaine ou deux, ou dans quelques jours, il y aura un nouveau pack. Un nouveau pack de skin qui est celui-ci. Donc on n'a pas le nom pour l'instant. Donc il y a aussi le nouveau pack que j'ai présenté hier. Naomi, je ne sais plus comment elle s'appelle. La joueuse de foot, qu'on va pouvoir débloquer les skins gratuitement grâce à la coupe. Donc là, il y a un autre... Enfin, ça, c'est des nouveaux skins. Voilà, vous savez, la liste des nouveaux skins. Et il y a les nouveaux packs ici. Donc apparemment, ça, ce serait un nouveau pack, en fait. Donc ce pack-là. Et ce serait un pack avec des défis. Ok. Donc les poissons n'ont avec des défis. Et voilà, voilà. Alors, more new stuff. Nouveaux équipements. Des pioches, un sabre, grand chargement, planeur, en haut à gauche. Nouveau skin. Ok. Sac à dos. Pioche. Sac à dos, sac à dos. Pioche, pioche, pioche. Aerosol. Ok. Attends, ah, mais c'est une évolution d'elle, ça, là. C'est une évolution du skin, là, la variante. Stylé. Ça, c'est un nouveau style d'aura, du skin aura. Très, très classe. Une nouvelle ensemble, enfin, une image qui réunit un peu tout ce qu'il va y avoir dans le shop de la version 19.40. Ah, vraiment, de nouveaux, de nouveaux items. Voskins. Nouveau zemot, etc. Ici, nous avons l'arrière-plan de la boutique de Fortnite le jour de la journée internationale de la femme. Voilà, si, ça peut intéresser quelqu'un. Ce sera ça, le background qu'on aura dans la boutique. Ah, le pack que je vous parlais tout à l'heure, c'était Naomi Osaka. Et là, nous avons le background, donc l'arrière-plan dans la boutique de Naomi Osaka. Donc, qui est plutôt, plutôt stylé. Une nouvelle icône pour vos bannières, enfin, ouais, vos banners, bannières, ouais. Une nouvelle image de chargement, qui est très, très, très stylée, qui me fait penser à la chaise romaine qu'on avait dans la... Dans le chapitre 1 de Fortnite, des nouvelles quêtes dans Sauver le monde, dans le mode de jeu Sauver le monde. Donc, moi, je ne joue pas à Sauver le monde, mais voilà, il y aura des nouvelles quêtes apparemment. Alors, il y a un texte, un nouveau texte dans la boutique qui dit « Réactif à la tenue. La tenue s'illumine avec des éliminations. » Donc, je suppose que c'est un skin qui s'illuminera en fonction des éliminations qu'on fera. Alors, encore une image avec tout ce qu'on va pouvoir avoir dans la version 19.40. Donc, sac à dos, pioche, FNCS. Donc, ça, c'est peut-être une bannière. Pioche, sac à dos. Enfin, ça, c'est un sac à dos pioche. Sac à dos, sac à dos, sac à dos, sac à dos, skin, skin. Skin, 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 skin. Emote, emote cœur, emote. Je vous laisse détenir, je crois. Alors, il y a plusieurs émotes de la même manière. C'est un peu chelou. Ah, ça, c'est une émote aussi. Emote. Planner, planner. Revêtement, 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 revêtement. Écran de chargement, écran de chargement, musique, musique. Ah, il y a trois nouvelles musiques apparemment. Encore des pioches et des sacs à dos. Ouais, des pioches et des sacs à dos, aérosols. Icône de bannière. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Et là, c'est un pack bundle. Donc, un nouveau pack de skin. Alors, là, ils disent que l'éclairage, le thème de la carte, changera pour célébrer la journée internationale de la femme. Cela s'applique juste après les temps morts, je pense. Je ne comprends pas trop, mais apparemment, dans la map, il y aura un éclairage spécial pour la journée de la femme. Ok. Ça reste à voir. Si j'ai bien compris. Alors, là, nous avons des packs encryptés qu'ils ne peuvent pas obtenir parce qu'en fait, ils sont encryptés. Donc, on ne peut pas les voir en fait. Donc, il y a quand même un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il y a sûrement whiskin. Un whiskin de pack, pack de skin peut-être. On ne peut pas avoir. Donc, regardez ici, c'est une émote. Toonac, Toonac, Toonac. Donc, voilà. C'est indisponible pour l'un moment. C'est crypté. Alors, Epic Game travaille sur un nouveau système de clipping nommé Koala. Donc, sûrement une petite nouvelle application, je pense. Chaîne de caractère. Scanner le code QR pour télécharger post-party afin de commencer à capturer des clips et des gameplays et à partager avec vos amis. Alors, peut-être que le système de clipping sera directement dans le jeu, mais je ne sais pas. C'est une nouveauté qui va sûrement arriver. Très prochainement. Alors, il y a au moins un skin masculin crypté dans cette nouvelle mise à jour. Son nom de code est Journée. Journée, Journésie, je ne sais pas trop. Aucune information sur les autres skins cryptés pour le moment. Donc, ça, c'est un nouvel héros dans le mode sauver le monde qui s'appelle Gaïa. Alors, ça, c'est Zoé Clash et Lila Skin. Lila, Lila. Voilà, je crois que celle-là, c'est Zoé Clash. Celle-là, c'est Lila. Un super bel écran de chargement avec la couronne, vraiment très, très, très stylé. Et un autre écran de chargement que je pense que je vous ai déjà montré. Alors, il y a un nouveau pack de démarrage à sauver le monde à venir qui s'appelle Mekapop. Je suppose que c'est avec le petit robot qu'on voit juste en dessous. On va effectivement regarder. C'est ce robot-là. Donc, ce skin fera partie du prochain Mekapop Starter Bundle. Starter Bundle, donc pack de démarrage. Il y aura un pack de démarrage sur Sauver le monde, c'est chelou. Après, là, il n'est pas à se préciser que c'est dans Sauver le monde. Donc, celui-là sera peut-être dans Battle Royale. Je ne sais pas. Il y a moyen, il y a moyen. Regardez. Le skin en game de Mekapop. Et ça, c'est un autre skin. C'est Halley. Halley. Alors, apparemment, la fonctionnalité clip est déjà dans le jeu. Enfin, entièrement ajoutée la fonctionnalité clip dans le jeu. Et apparemment, l'application post-party vous permet de capturer des clips de gameplay de 30 secondes et de les partager avec vos amis. Une facilité pour partager ces petits clips de combat, etc. Alors, ici, nous avons deux petites nouvelles émotes. Et nous avons le planeur de Naomi Osaka. Alors, apparemment, il n'y aurait carrément aucun événement pour la fin de saison. De la saison 1 de Fortnite, chapitre 3. Il n'y aura pas d'événement. Donc, ça, c'est bizarre. Mais si c'est le cas, ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Alors, ici, de nouveaux fonds de boutique. Donc, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Ça, c'est un autre. Quain cœur. Et ça, c'est encore un autre. Alors, ici, nous avons les nouveaux skins en vidéo que je vous laisse le gameplay. Et ça, c'est un autre. Il y a un nouvel audio du scientifique. Alors, il dit qu'il détourne le regard pendant 10 minutes. Et oh mon Dieu, le DM à propos de Spider-Man. Donc, il y aura du nouveau cosmétique de Spider-Man, apparemment, qui est crypté. Donc, pour l'instant, c'est crypté. Mais il y a sûrement un nouveau cosmétique. Donc, peut-être un nouveau costume de Spider-Man. Alors, nouveau audio du scientifique, le septième. Et ici, nous avons, pour l'information, nous n'avons aucun event pour cette saison de la part de Zata. D'ailleurs, après, c'est possible que, pour l'instant, il n'y a rien d'ajouté pour l'event. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en aura pas. Parce que l'event, la fin de saison, ça se fait le 19 mars. On est le 1er mars. C'est dans 19 jours. En 19 jours, Fortnite pourra ajouter des mises à jour dans son jeu. Et on va pouvoir, peut-être, avoir un event. Parce que c'est quand même bizarre qu'ils ont toujours mis un petit event. Et là, il n'y en aurait pas. C'est quand même assez chelou. Donc, une petite information, pas très importante. Mais bon. Epic, bien, une fois de plus ajouté, le melee designer. Donc, attaque de melee au fichier du jeu. Mais cette fois, l'image est bleue. Alors, pour ceux qui jouent en créatif, il y a de nouvelles galeries créatives. Donc, des nouveaux herbes et de la neige. Des nouveaux sols, en fait. Je pense que c'est des sols. Alors, je pense que pendant la journée internationale de la femme. Oui, je crois que c'est ça. La lune se changera en cœur pour la journée internationale de la femme. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ok. C'est cool à savoir. Alors, ça, ce serait le starter pack pour la saison 2. Donc, à voir, mais c'est possible. Alors, apparemment, il y avait un bug où les personnages, les joueurs, permettaient de rentrer dans une bouche d'aération et pouvaient sortir de la map. Et là, Epic Game semble avoir corrigé le problème du mode créatif qui permet aux joueurs de sortir des limites de via en utilisant les bouches d'aération. Donc, ça, c'est un bug que je n'étais pas au courant. Mais voilà, apparemment, ça vient d'être corrigé. Alors, horaire de la semaine sauvage. Donc, il faut savoir qu'il reste trois semaines avant la nouvelle saison. Aujourd'hui, à partir de 9h, c'est la semaine Spider-Man. La semaine prochaine, ce sera la semaine de l'embuscade à Viard. Et la troisième semaine, la dernière, ce sera la semaine des bonnes affaires. Donc, voilà, encore un autre liqueur qui dit qu'il n'y a pas de fichier d'événement à cette mise à jour. Et c'est la dernière mise à jour de la saison 1. Oui, parce qu'en fait, Fortnite, enfin, ils avaient, ils avaient, ils le savaient que c'était la dernière mise à jour de Fortnite aujourd'hui. Mais, voilà, rien n'est dit qu'ils peuvent rajouter quand même quelque chose. Moi, je ne pense pas qu'il n'y aura pas d'événement, parce qu'il n'y a jamais eu le cas. Donc, je pense que, en plus, c'est la saison 1 du chapitre 3. Donc, je pense que, franchement, ils vont quand même nous mettre un événement. J'en mettrai ma main à couper. Mais bon, après, ça reste quand même à voir. Seuls les vrais connaissent l'événement caché. C'est le truc, là, comment ça s'appelle ? Voilà, c'est ça. On me dirait que j'ai capté. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Among Us, voilà, Among Us. Donc, voilà, les serveurs sont on. Et c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept. Et si oui, j'essaierai de le faire plus souvent. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout présenté sur cette nouvelle mise à jour d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMex et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501